Merci à vous. Je suis absolument ravie, très touchée d'être avec vous aujourd'hui, au moins pour un petit moment. C'est une vraie joie. Et donc, merci de m'avoir gentiment invité. Et donc, si vous le voulez, aujourd'hui, nous pourrons réfléchir ensemble, finalement, à une dimension de la diversité qui n'est pas toujours la première qui vient à l'esprit, et pourtant. Peut-être, avant de commencer réellement le propos, entre guillemets, savants, peut-être qu'il vaut mieux commencer par une bande dessinée. Ben oui, les grandes sagesses ne sont pas que dans des ouvrages de médecine avec 1200 pages à l'intérieur en petits caractères. Je vous propose de commencer notre réflexion par une petite bande dessinée. C'est très simple. Ça commence avec un bébé qui fait... La maman est toute émue. La maman dit, oh, il est sur le point de prononcer ses premiers mots. Sauf que, misère, malheur, c'est une formule de maths qui sort. Donc, que fait la maman ? Elle jette le bébé à la poubelle. Alors, qu'est-ce qui vous choque là-dedans ? En fait, beaucoup de choses peuvent vous choquer. Mais en fonction de ce qui vous choque, on peut établir votre profil psychiatrique. Donc, d'habitude, les gens sont choqués, à juste titre d'ailleurs, par le fait que l'on jette un bébé. C'est vrai, les bébés n'ont pas leur place à la poubelle. Même les bébés matheux. Rendez-vous compte, voyez. Ça, c'est tout à fait important. Simplement, il y a d'autres choses qui auraient pu vous choquer dans cette bande dessinée. Par exemple, le fait que la formule soit fausse. Mais oui. Généralement, quand je montre ces images à des amis autistes, c'est ce qu'ils voient en premier. Et donc, j'ai un ami comme ça qui ne me dit plus bonjour. Depuis un an et quelques, il me dit à chaque fois, « Joseph, ta formule était fausse. » Oui, 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 je sais, je sais, mais c'est comme ça. Je connais un autre qui, lui, carrément m'a dit « Ah, mais je comprends que la maman jette le petit s'il raconte n'importe quoi. » Et puis, nous avons un message en exclusivité d'une jeune Suédoise bien connue, à savoir Greta Thunberg, qui proteste parce que les bébés ne sont pas recyclables. Et donc, on ne peut pas les mettre dans une poubelle recyclable. Ce n'est pas écologique. Vous voyez. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent nous choquer dans cette bande dessinée. Mais l'important, l'important, c'est qu'on doit se mettre d'accord sur un socle commun, à savoir donc un socle humain commun, devrais-je dire, à savoir donc que chaque enfant, quel que soit son parcours de développement, mérite sa place dans sa vie d'adulte, dans sa vie humaine, tout simplement. Vous voyez. La diversité n'est pas qu'une diversité culturelle. La diversité est aussi une diversité des styles cognitifs, des façons d'être. J'oserais hasarder un terme que je crois avoir inventé, pardon pour cette sorte de vanité, de biodiversité humaine. Vous voyez. On nous apprend, la pensée écologique nous apprend, à juste titre d'ailleurs, de protéger telle ou telle espèce d'oiseau, de plantes, c'est formidable tout cela. Mais peut-être que cette même conception devrait s'appliquer à l'être humain, puisque l'être humain lui-même est très divers. Et en Occident, nous avons grandement gommé cette biodiversité humaine. J'ai la chance de voyager à travers le monde. L'autre jour, il y a à peine une semaine, j'étais encore en Nouvelle-Calédonie, où j'adore me rendre, notamment à cause de la culture kanak. Et donc, lorsqu'on se balade à travers le monde, donc zone non-occidentale notamment, eh bien, on est en présence de cette diversité, qui va au-delà de la diversité purement culturelle. Si vous allez, par exemple, dans un village pauvre, les villages dont on aime à se moquer vu d'Occident, l'Occident a toujours une sorte d'arrogance. Lorsque vous allez dans un village où il n'y a ni eau, ni électricité, eh bien, ce qui peut vous frapper, c'est la présence des profils humains qu'on ne verrait pas en Occident. Par exemple, vous verrez une personne trisomique en train de porter un saut d'eau, en train de s'occuper de je ne sais quel objet ou animal. Vous verrez des gens autistes en train de vaquer à leurs occupations. Vous verrez beaucoup de choses, des choses qu'en Occident, on ne voit plus. Vous voyez, donc c'est cette réflexion-là sur la pluralité humaine que l'on pourrait initier. Vous avez probablement lu un livre qui m'a fait un peu rêver, comme d'ailleurs beaucoup de gens, à savoir le livre Sapiens, de Yuval Noah Harari. Vous voyez, un excellent livre qui remet un peu, dans une perspective beaucoup plus longue et large, les petites querelles historiques qui sont les nôtres. Et en posant cette question absolument radicale, quelles implications intellectuelles, culturelles, philosophiques, auraient le maintien, à notre époque, d'une pluralité de types d'êtres humains, comme ce fut le cas il y a plusieurs dizaines de milliers d'années. Vous voyez, la question n'est pas que théorique, c'est une question très concrète, puisque certes, il n'y a, je dirais, que l'espèce homo sapiens sapiens qui se soit maintenue, mais néanmoins, il y a une très réelle diversité entre nous. Et justement, à l'échelle de l'université, cette question-là apparaît avec une importance toute particulière. Et c'est là, si j'ose me permettre, on m'a demandé de me présenter brièvement, peut-être juste en 30 secondes. Je suis militant depuis de très longues années dans la question de l'inclusion des personnes différentes, notamment dans l'autisme. Je suis d'une certaine façon, certainement, dans l'autisme. Précédemment, j'avais eu pour projet professionnel dans une vie antérieure de devenir enseignant-chercheur en histoire-philosophie des religions. J'avais fait des études pour cela, et je l'ai brièvement été, d'ailleurs, notamment à Téhéran. Mais je l'ai un peu laissé abandonner au profit du militantisme, mais ces derniers temps, je reviens à l'université, justement, avec un projet dont je vous parlerai pour rendre l'université davantage inclusive. Je pense, en termes de présentation, ça suffit largement. Alors, pourquoi l'université est-elle particulièrement concernée par cette question de la diversité ? Je vais le dire de façon un peu, peut-être, brutale. Les historiens me critiqueront sans doute, à juste titre. Mais, néanmoins, il y a une petite idée, je crois, derrière ce que je m'apprête à dire. Il y a quelques siècles, lorsqu'on était en plein Moyen-Âge, notamment le haut Moyen-Âge, ce que les historiens de langue anglaise appellent les âges sombres, quel était l'objectif de la vie humaine ? L'objectif de la vie humaine, en Europe, du moins, c'était de fracasser le crâne de l'autre avant qu'il ne vous tue, lui. Le danger commençait à quelques pas de la maison et donc il fallait, j'allais dire, consacrer sa vie à acquérir les muscles les plus puissants possibles et avoir les couteaux ou armes les plus affûtées. Bon, je caricature un petit peu, mais c'était quand même en grande partie cela. L'espérance de vie n'était pas extraordinairement longue. Vous voyez, c'était presque, je dirais, ce que décrivait Hobbes en termes de longueur et de pénibilité de la vie. Mais à côté de cela, à côté de ce qui était à l'époque jugé normal, il y avait un petit club, un petit club de gens bizarres qui, curieusement, ne fonctionnaient pas comme cela. Quels étaient ces gens bizarres ? Eh bien, on avait, par exemple, un collectionneur compulsif de livres. La personne d'Isidore de Séville qui consacrait donc sa vie non pas à affûter les armes poignards et autres choses dont je ne suis pas spécialiste, mais lui, il compilait les bouquins, il compilait le savoir. Petit indice assez rigolo, il semblerait qu'il ait eu un frère du même profil. Vous voyez, ces spécificités-là, elles sont parfois en partie génétiques. Donc, il y avait Isidore de Séville devenu depuis lors le saint patron des informaticiens. Bon, voilà, ça, c'est l'anecdote. D'autre part, il y avait un petit peu, plus ou moins à la même époque, à quelques détails près, Bède le Vénérable. Ah, s'il n'y avait pas eu Bède à Vénérabilis, on ne connaîtrait pas grand-chose du Haut Moyen-Âge. Il a passé sa vie avec des bouquins, à écrire des choses, avec une extraordinaire pudeur le concernant lui-même. Néanmoins, dans l'un de ses livres, vers la fin, il y a quelques petits mots plus personnels, où donc il répond à la question « Quelle est la clé du bonheur ? » Et il répond comme l'aurait répondu un camarade d'hôtice de 2019, à savoir donc la régularité des jours de sa donnée à l'étude. Oui, c'est tout à fait extraordinaire. On croit retrouver presque le terrible dilemme des biographes d'Emmanuel Kant. Rien de plus chiant que de faire une biographie d'Emmanuel Kant, parce qu'en fait, il est né, il a étudié, il est mort. C'est très compliqué, je dirais, de trouver des éléments qui feraient de nos jours le bonheur de la presse dite « people ». Mais il ne faudrait pas croire, on pourrait allonger la liste jusqu'à quasiment l'infini, mais il ne faudrait pas croire que tout ceci soit une spécificité occidentale. On a une sorte de nombrilisme occidentalo-centré, mais dans d'autres pays, on pourrait, dans d'autres cultures plutôt, on pourrait évidemment faire exactement de même. Alors, comme il faut choisir parmi mille autres, excusez mon ordinateur à massacrer les caractères, on pourrait citer, par exemple, dans le monde arabophone, Al-Farah Hidi. Al-Farah Hidi était un très grand érudit, l'auteur du premier dictionnaire en langue arabe, et l'un des tout premiers dictionnaires dans le monde, vous voyez. Et donc, Al-Farah Hidi, je vous passerai toutes sortes d'anecdotes savoureuses s'agissant de sa vie, simplement pour parler de sa mort. D'après la légende, il serait mort lorsqu'un jour plongeait très profondément dans ses réflexions linguistiques. Il marchait dans la ville de Basra, donc Basra aujourd'hui au sud de l'Irak, et sa tête aurait heurté un poteau, et il serait mort suite à cela. Du moins, c'est la légende, mais néanmoins, ces légendes-là s'inscrivent toujours dans une sorte de logique de la vie de la personne. Donc, ces gens-là bizarres ont toujours existé, et ces gens-là se sont regroupés, du moins à certains moments de l'histoire, dans un club de gens bizarres. Vous voyez. Aujourd'hui, dans le jargon angloïde, on aurait dit un safe space, autistique peut-être. À l'époque, on maniait plutôt le latin, donc on appelait ça une universitas. Vous voyez. Le collectif, le conglomérat des gens bizarres qui n'avaient pas les mêmes aspirations que d'autres personnes à l'époque, et donc qui s'intéressaient, que sais-je, par exemple, à la scolastique, etc. Et pour réellement s'intéresser à la scolastique, il faut avoir un profil très particulier. Vous voyez, comme le disait l'un de mes anciens professeurs, anciens maîtres de langue du Proche-Orient ancien, pour dédier votre vie aux vieilles ougaritiques, il faut avoir quelque chose de particulier, quoi. Vous voyez. Ce n'est pas, je dirais, la personne en général qui va dédier sa vie à ces choses-là. Et donc, d'une certaine façon, l'université, pendant ces siècles premiers, a fonctionné en grande partie avec les personnes bizarres. Et cela a perduré durant longtemps. L'une des choses les plus passionnantes et captivantes à faire le soir, c'est de lire les profils et les parcours des, je dirais, des grandes figures de l'université classique, fin 19e, début 20e. Il y a des profils extraordinaires. Des profils qu'aujourd'hui, on n'aurait jamais tolérés à l'université, d'ailleurs, soit dit au passage. L'autre jour, je bouquinais, je lisais la biographie de Feynman, le grand physicien. Et donc, entre autres, il y avait une description saisissante de l'université américaine des années 30, donc du MIT et compagnie. Et un point qui avait retenu mon attention, c'est une sorte d'anecdote, c'est qu'en vérité, à l'époque, il n'y avait pas de concept d'étudiant nerd. Alors, vous voyez ce que c'est un nerd. C'est un étudiant, par exemple, qui a des peces lunettes de préférence rondes, qui a plein d'objets dans la poche de sa chemise, et qui ne sait pas où est donc le resto le plus proche, parce qu'il n'a jamais mis les pieds dans un restaurant. Vous voyez, c'est une définition personnelle, mais vous voyez un peu ce que c'est. Pourquoi donc, à l'époque, il n'y avait pas le terme et la définition de l'étudiant nerd ? Tout simplement puisqu'on parlait d'étudiants tout court à l'époque. C'est-à-dire un étudiant modèle, ou un étudiant tel qu'il devait l'être, eh bien, aujourd'hui, on l'appellerait un étudiant du asocial ou nerd, hein, vous voyez ? C'est-à-dire des étudiants bizarres qui consacraient leurs soirées festives, non pas à je ne sais quelle activité alcoolisée, mais justement, par exemple, à la physique, les maths ou que sais-je. Il y avait un terme allemand pour décrire cela, on a appelé ça la knabenphysique, donc littéralement la physique des, on va dire, ados ou quelque chose comme ça. Donc, de ces jeux d'ados un peu particuliers, dont Feynman faisait partie, eh bien, sont nés les grands concepts de la physique ou des mathématiques, avec Rotendie, par exemple, que l'on utilise encore de nos jours, vous voyez ? Nous vivons, d'une certaine façon, intellectuellement sur l'héritage de ces personnes bizarres. Comment faire pour qu'à notre époque, l'université puisse assurer une place, leur juste place, à des profils, à des personnes un peu particulières ? Avant, je peux peut-être de parler du projet concret, un tout petit mot en 30 secondes sur l'autisme. L'autisme concerne à peu près 1% de la population, vous voyez ? Ça veut dire qu'en France, on a quelque chose comme un peu même plus que ça, 600 000 personnes autistes. Quand on parle de personnes autistes, il faut savoir que les personnes de tout âge sont concernées. L'autisme vous concerne toute votre vie, de la naissance à la mort. Il ne s'agit pas d'une maladie passagère, comme la grippe, par exemple, qu'on attrape un jour, et dont on se débarrasse un peu plus tard, du moins, on l'espère. L'autisme vous concerne toute votre vie. Donc, dès lors, lorsqu'il est question d'inclusion des personnes concernées, le sujet commence dès l'école et se poursuit ensuite à l'université. Nous avons malheureusement, du moins en France et dans beaucoup de pays occidentaux, un vrai dilemme à ce niveau-là. À savoir donc, suite à la bagarre, au combat qui a duré des décennies, avec une énergie acharnée, des associations, notamment associations de parents, on a plus ou moins réussi à inclure un certain nombre d'enfants différents dans les premières classes, ou les petites classes, si j'ose dire. Mais dès lors que vous montez dans la gamme des âges et que vous arrivez au collège-lycée, eh bien, là, je dirais, il n'y a presque plus personne. Les élèves différents ont été, ou sont pour la plupart, brutalement écartés. Et donc, quand on arrive au stade de l'université, eh bien, il faut absolument concevoir des stratégies, j'allais dire, proactives, pour utiliser un jargon, pour assurer une place, pour assurer leur place à toutes ces personnes. Et c'est donc à ce niveau-là qu'est né le projet d'AspiFriendly. Permettez-moi d'en dire un petit mot. Donc, le projet AspiFriendly, c'est une diapositive parmi d'autres, juste pour vous montrer un peu le logo et la charte des couleurs. Le projet AspiFriendly est un projet, donc, officiel, pour ceux qui aiment le jargon administratif, ça fait partie des NCU, des nouveaux cursus à l'université. C'est un projet financé, donc, par l'ANR, l'Agence Nationale de la Recherche, à hauteur de plus de 5 millions d'euros sur 10 ans. Et ce projet-là vise à rendre l'université inclusive, en particulier pour les étudiants concernés par l'autisme. Ce projet-là, nous en devons le pilotage et le financement au professeur Montubert, que je pense que nombre de personnes connaissent, puisqu'il a été, par exemple, derrière Sauvons la Recherche, ce mouvement-là, il y a quelques années. Et puis, présentement, donc, il a réussi à assurer le financement et la mise en œuvre administrative de ce projet. Comme il a fallu commencer quelque part, nous avons commencé à Toulouse. Donc, à ce jour, Toulouse, notamment les facultés, pardon, les universités, Jaurès et Sabatier, sont un peu le berceau du mouvement. Mais à terme, normalement, toutes les universités de France devraient ou pourraient rejoindre le mouvement. Plus d'une vingtaine d'universités françaises ont déjà signé la charte. Ensuite, vous vous en doutez bien, la difficulté, c'est de concrétiser, c'est de concrétiser sur le terrain l'engagement pris à jour un peu solennel. C'est ça, tout le défi, d'ailleurs. Et pour vous le dire de façon un peu personnelle, l'une de nos hantises, c'est que des universités signent juste pour avoir un label et ne fassent pas grand-chose après. Ça serait vraiment regrettable. Donc, quand on parle d'inclusion, cela concerne véritablement toutes sortes d'aspects. Il n'y a pas que les cours en tant que tels. Commençons par des sujets très concrets. Il y a l'aspect logement. Comment assurer, trouver un logement à des camarades autistes ? C'est plus complexe qu'il n'y paraît. Parce que, par exemple, la plupart de nos amis autistes ne peuvent pas, du moins dans leurs premières années, prendre le bus, quoi. Savoir prendre le bus, ce n'est pas chose facile. Vous pouvez avoir toutes sortes de prix, y compris prix Nobel, et ne pas savoir prendre le bus, ça, vous voyez. Et donc, il s'agit de trouver, pour ces étudiants, un logement accessible. Vous l'avez compris, à proximité. Avoir un logement, c'est une chose. Mais ensuite, il faut savoir s'en occuper. Donc, de nos jours, il faut utiliser un jargon anglais. Du moins, donc, on appellera ça des housing skills, vous voyez. En tout cas, l'aptitude à savoir s'occuper de sa piole, de son petit lieu. Voilà. Donc, savoir passer l'aspirateur, savoir vider, remplir le figau. Ce sont des choses d'une nécessité vitale. On a parlé au moins brièvement du logement, mais il faut parler de nourriture. Très curieusement, on ne s'y attendait pas. Mais dans le projet Aspi Friendly, une part étonnamment élevée de notre temps, quand je dis notre, c'est l'équipe qui travaille, est consacrée à la question de l'alimentation. Pas plus tard que lundi dernier, j'ai passé toute la journée, oui, avec les professionnels du CRUS de Toulouse, qui d'ailleurs nous accompagnent fabuleusement dans cette démarche, vous voyez. Donc, quand on parle d'alimentation, très concrètement, ça voulait dire qu'au début, nos étudiants autistes, à Toulouse notamment, ne pouvaient pas manger au restaurant universitaire. Vous ne pouvaient pas y manger à cause de, premièrement, j'allais dire, les déquestions sensorielles. Une salle bondée avec peut-être 4000 personnes qui se pressent à 12h30 pour y rentrer, ce n'est pas jouable lorsque vous êtes concerné par des phénomènes sensoriels de type hyperacousie, etc., qui sont classiques dans le monde de l'autisme. D'autre part, évidemment, il y a la question des interactions sociales, et puis, troisièmement, il y a la question de ce que l'on mange, qu'est-ce que vous aurez finalement dans l'assiette. Lorsque vous avez des particularités alimentaires, et beaucoup de nos camarades en ont, vous serez en difficulté. Donc, dès lors, nous avons initié une réflexion qui, d'ailleurs, semble passionnée, à juste titre, beaucoup de responsables, par exemple cuisiniers, responsables du CRUS, etc., Donc, ces solutions pour l'esquisser de façon sommaire, ça peut consister à trouver un temps de repas différent pour les étudiants autistes. En d'autres termes, à 12h30, c'est bondé, mais à 11h30, il n'y a personne. Vous voyez, c'est très simple, mais encore, il fallait y penser. D'autre part, la solution des food trucks, ou des drives, vous voyez, ça, ce sont des solutions orales. De même, le restaurant universitaire a réfléchi sur la question des menus autistes. Oui, on peut créer des menus autistes. D'ailleurs, ça suscite beaucoup de curiosité de la part du reste du monde, donc c'est tout à fait intéressant. Ce sont des découvertes mutuelles. Bref, dans ces aspects culinaires-là, on n'est jamais au bout de ces surprises et découvertes. Et maintenant, on utilise un peu la question alimentaire pour sensibiliser les gens à la question de l'autisme. Puisqu'en effet, je pense que l'alimentation est un sujet humain commun, et ce phénomène inédit, s'il y a des personnes qui s'intéressent à ces thématiques un peu particulières. Et bien, je pense que ces thématiques de nourriture peuvent créer une découverte de la diversité. Autre aspect des choses, évidemment, il s'agit des cours en tant que taire. L'une des problématiques, c'est que le format universitaire n'est pas forcément adapté à des personnes qui ont une très grande sensibilité sensorielle. Par exemple, nombre de nos jeunes camarades ne savent pas comment survivre à un cours en amphithéâtre où il y a 500 personnes. Vous voyez ? Donc, dès lors, cela pose un certain nombre de questions. Cela nous pousse, par exemple, à dédoubler les cours avec des MOOC. Vous savez ce que c'est un MOOC. On va dire cours électroniques pour parler simplement. Également, à faire un enregistrement, entre guillemets, officiel des cours. Parce que, certes, il y a des étudiants qui font des enregistrements pirates. Mais l'étudiant autiste, en général, n'aura pas le réseau social, ne sera pas copain avec celui qui fait l'enregistrement pirate. Et donc, l'étudiant autiste n'aura pas l'enregistrement. Autant faire l'enregistrement officiel qui doit se faire sans technicien. Puisque, pour parler très clairement, dès lors qu'il faut un technicien pour réaliser l'enregistrement, l'enregistrement n'aura pas lieu. Ça, c'est aussi simple que cela, malheureusement. Donc, dès lors, il y a des systèmes que l'on met en place. Par exemple, une espèce de bras mécanique. C'est un peu, j'allais dire, de la science-fiction, mais en fait, ce n'est pas si coûteux que cela. Un bras mécanique qui oriente le téléphone portable qui filme en fonction des déplacements de l'enseignant. Si, par exemple, l'enseignant bouge devant le tableau, eh bien, le bras mécanique suivra les déplacements automatiquement de l'enseignant. Vous voyez, ça rend les choses beaucoup plus faciles, beaucoup plus accessibles pour un nombre de nos camarades. D'autre part, également, il y a toute une réflexion au niveau de la formation, formation des enseignants, mais aussi formation des autres étudiants. Il y en a, vraiment, ça nous a mis du baume au cœur que de voir comment les étudiants, les autres étudiants, étaient bénévoles, volontaires pour accueillir, soutenir un camarade autiste. Vous voyez, ça, c'est véritablement, je dirais, un point absolument positif de voir comment ces thématiques humaines sont fédératrices. Vous voyez, et ça, c'est une source de bonheur. Mais surtout, il faut repenser la question des examens. On se rend compte que beaucoup de camarades autistes ont été éliminés généralement de l'école à cause, non pas de questions de compétence intellectuelle, mais à cause de questions liées à la formulation des énoncés, des examens. Il faut rendre autistocompatibles ou alors inclusifs, si vous préférez, les examens, les énoncés. Alors, pour tout vous dire, au mois d'avril dernier, j'ai passé le plus clair de mes nuits à réviser les sujets du DAEU, donc du diplôme d'accès aux études universitaires, l'équivalent du bac, quand on n'a pas le bac, pour pouvoir rentrer à l'université, il existe des solutions. Par exemple, le DAEU. Vous voyez, et tout l'objectif, c'était de rendre le DAEU accessible à nos camarades autistes en reformulant certaines questions, certains énoncés. Je ne vais pas vous montrer les sujets d'examen en tant que tel, mais simplement vous montrer une image qui dit un peu le style général du travail de reformulation. C'est un peu de maths. Voici un triangle. L'un des côtés mesure 4 cm, l'autre côté mesure 3 cm. Le troisième côté est marqué par un X. La consigne s'est trouvée X. Qu'a fait notre camarade ? Il a entouré X et il a écrit « Il est là ». Qu'est-ce qu'il faut déduire ? Que l'étudiant est débile ? Non. Que l'étudiant est provocateur ? Non plus. La seule conclusion qui s'impose, c'est que la consigne était mal formulée. Vous voyez ? Et quand on y réfléchit bien, le constat dévastateur, c'est qu'il est rare, même en maths, de trouver un exercice dont la consigne soit correctement formulée. Vous voyez ? Et d'ailleurs, ça c'est assez drôle, là, contrairement à certains préjugés, préjugés, j'allais dire épistémologiques. Souvent, ce sont les exercices de maths qui sont bien moins formulés que les énoncés des exercices par exemple de chimie. Alors, c'est totalement empirique, mais sur les innombrables sujets en trop de DAU que j'ai vus passer, souvent, c'était les épreuves de chimie qui étaient les mieux formulées, les plus autistocompatibles, on va dire. Par contre, en maths et en physique, il y avait du boulot. Alors, je ne parle même pas des sujets littéraires. Bon, ça c'est encore un autre débat. Vous voyez ? Mais en tout cas, on peut rendre totalement accessible ou bien mieux accessible l'enseignement. On peut rendre accessibles les examens et on peut, si j'ose dire, repêcher nos camarades. Vous voyez ? Ça, c'est peut-être l'un des aspects les plus fascinants du projet commun. C'est qu'on peut inclure des personnes que l'on ne s'attendrait pas à trouver à l'université. Je peux vous donner très rapidement quelques petits cas, sans bien sûr nommer les gens. Mais il y a une personne que je pourrais nommer quand même. Alors, par exemple, on a parmi nos jeunes camarades quelqu'un qui m'a raconté, ça a pris du temps, parce qu'il n'est pas très à l'aise dans les interactions sociales, il est encore bien jeune. Il m'a raconté que quand il était petit, on n'avait quasiment rien mis dans son carnet de santé, parce qu'on pensait qu'il allait mourir très bientôt. Donc, on avait mis dans son carnet de santé en lettres majuscules et en diagonale, barrant la page, autiste, profond. C'était son arrêt de mort. Aujourd'hui, je peux vous dire qu'il a validé sa première année d'informatique à la fac. Il est passé en deuxième année, c'est de rentrer ici. et je pense que sur le plan intellectuel, les autres pourraient être jaloux. Alors, certes, ce n'est pas un étudiant que vous rencontrerez en boîte de nuit, parce que lui, il bosse ses langages de programmation et autres, mais je pense que ça, ce type de profil-là est particulièrement, j'allais dire, porteur pour l'avenir. Voici, nous avons une étudiante en maths qui, elle, n'avait jamais mis les pieds à l'école quand elle était petite. Vous vous rendez compte ? Jamais, parce que quand elle était petite, les écoles de France et de Navarre ne voulaient pas d'elle, tout simplement. Et aujourd'hui, donc, elle passe successivement en année supérieure de maths. Et quand je dis avec succès, ce n'est pas qu'on aurait diminué les standards, c'est plutôt tout le contraire. Il s'agit non pas d'un travail de réduction de la difficulté, mais un travail de reformulation d'accessibilité des choses. Vous voyez ? Alors, peut-être un petit clin d'œil à nos amis philosophes. Alors, moi aussi, j'ai fait quelques études de philo par le passé. Quand on est paumé dans la vie, on fait philo, je crois. C'est bien ce qu'elle a dit. Il y avait, par exemple, une grande figure de l'université allemande dans la personne de Heinrich Rieckert. Et lui, donc, un personnage qu'aujourd'hui, on n'aurait pas pu trouver à la fin, je crois. Il avait pour habitude de dire, lorsque vous voulez me dire quelque chose, formulez-le d'abord dans votre tête en latin. Si vous ne parvenez pas à le traduire en latin, ne me le dites pas. Dit comme ça, vous diriez, c'est un pédant de la pire espèce. Non. En fait, c'est très logique. C'est que les choses qui peuvent être traduites en latin sont des choses qui ont un sens concret et qui vont au-delà, j'allais dire, du gazouillis de salon, comme l'aurait dit Madame de Stal. Vous voyez ? Donc là, véritablement, dès lors que cette traduction dans une autre langue, si possible, langue un peu, j'allais dire, formelle, cette traduction-là rend justement les interactions sociales possibles. Vous voyez ? Donc, ce n'est pas qu'une question de maths. l'inclusion peut concerner tous les profils, tous les cursus à l'université. Et peut-être, la chose qui m'a, j'allais dire, le plus réjoui dans cette histoire, c'est que nos étudiants ont par eux-mêmes créé une association d'étudiants autistes, d'étudiants différents. Vous voyez ? Ils l'ont appelé naturellement la bulle. C'est à ma connaissance, la seule association d'étudiants, on va dire, différents à ce niveau-là en Europe. Et cette association-là dispose d'un local qui a d'ailleurs changé la vie de beaucoup de camarades, un local où vous pouvez manger en paix, un local où vous pouvez, par exemple, réviser ou apprendre en paix. Vous voyez ? Ce sont des choses tout à fait, tout à fait importantes. Et je suis convaincu d'une certaine façon que participer à l'ouverture de l'université, cela consiste à rendre à l'université sa nature première. Vous voyez ? L'université, au sens premier, comme j'ai essayé de le dire il y a quelques minutes, c'était justement le lieu des personnes un peu, on va dire, bizarres, un peu particulières. J'ai beaucoup parlé de façon un peu monomaniaque, mais je ne peux pas m'empêcher un peu à titre de première conclusion et avant de vous donner la parole pour qu'on puisse avoir un échange, je ne peux pas m'empêcher de vous rapporter une petite histoire ou un parcours de vie plutôt. J'ai un ami, j'ai un ami de longue date, peut-être 18 ans, c'est pas lui, lui il est trop jeune, j'ai un ami de très longue date, peut-être 18 ans, qui a dédié sa vie aux langues. Vous voyez ? Donc lui, c'est un vrai petit génie en langue. Par exemple, il est totalement en mesure d'apprendre en quelques semaines, s'il est intéressé évidemment par cela, une langue donnée et puis la maîtriser de façon plus qu'impressionnante. Vous voyez ? Donc par exemple, il n'a jamais mis les pieds au Pays Basque parce qu'il ne s'est pas bien voyagé. Il n'a jamais mis les pieds au Pays Basque, il n'est pas du tout originaire, j'allais dire familialement du milieu basque, mais il a appris le basque, entre autres, par curiosité, avec ses différents dialectes, évidemment, nous sommes d'accord. Et donc, il consacre sa vie à réaliser des dictionnaires indispensables à la vie comme le dictionnaire de vieux Cornic et de vieux Manois. Vous voyez ? Donc si vous voyez un peu à quoi ces langues correspondent, vous aurez droit à un diplôme au chocolat. L'autre jour, dans une combe, j'avais évoqué le vieux Cornic. Quelqu'un dans la salle s'était levé et avait commencé à débiter la définition de la langue le vieux Cornic. C'était quelqu'un de chez nous. Il s'est démasqué. En tout cas, il est évident qu'aucun éditeur ne va publier ce dictionnaire-là. mon ami le fait non pas pour avoir un tirage fort ou pour avoir un revenu, mais il le fait pour et par le savoir. Ars gratia, artiste, ça peut paraître étonnant de nos jours, mais il y a encore des personnes intéressées par le savoir en tant que tel, indépendamment du chiffrage financier derrière. Et donc, ce camarade-là, je m'étais fait tant de soucis pendant des années pour lui. J'avais peur qu'il ne finisse SDF. Beaucoup de gens autistes finissent SDF. D'ailleurs, petite note, il y a un phénomène très peu connu de la communauté universitaire, mais il faut savoir que certains chercheurs au CNRS titulaires, titulaires, vivent à la rue. Il y en a quelques-uns. D'ailleurs, il y a un référent au CNRS, une référente plutôt, qui essaye, je dirais, de réinsérer ces personnes-là. Ce sont des choses très concrètes. J'avais aussi peur que ce camarade-là ne finisse par se suicider. Là aussi, c'est une triste réalité. Dès lors que vous êtes concerné par une différence, quelle qu'elle soit, le risque de suicide augmente significativement. Et dans le monde de l'autisme, on a malheureusement un vrai carnage. J'ai perdu beaucoup d'amis excellents par ce biais-là. Sauf que, par le hasard des choses, plutôt grâce à Dame Fortune, mon ami a trouvé un petit boulot, une petite source de revenus. Comment a-t-il fait ? Il l'a fait à la façon autistique. Pour vous dire, c'est très simple, ne faites pas d'études de lettres modernes ou de lettres anglaises. Parce que vous vous retrouverez dans un auditorium avec mille autres étudiants, ce sera intenable. Et plus tard, vous aurez en permanence des concurrents pour avoir un poste. Et ce sont toujours vos concurrents qui auront le boulot en question. Faites plutôt des études de vieil éthiopien. Si vous faites des études de vieil éthiopien, vous serez seul avec le professeur. Lequel professeur sera ravi d'avoir un élève après 20 années de disette. Et le professeur sera au moins aussi bizarre que vous. Et donc, il vous jugera normal, évidemment. Je sais que c'est vilain de parler comme ça. Mais un jour, dans longtemps peut-être, le professeur de vieil éthiopien sera rappelé auprès de l'éternel. Et c'est là qu'un poste de prof de vieil éthiopien va se libérer. Il n'y aura pas de concurrence. La fac, même si elle ne vous aime pas, même si vous ne savez pas faire un noeud de cravate, même si votre CV est mal fait, la fac sera obligée de vous recruter. Voilà. C'est comme ça que mon camarade a trouvé du boulot. Alors, pas avec le vieil éthiopien, c'est une langue un peu similaire. Bon, bref, passons. Voilà. Et l'an dernier, c'est là que je voulais en venir, l'an dernier, il est arrivé quelque chose que jamais je n'aurais cru possible. À savoir donc qu'il est devenu papa. Et c'est là que les problèmes commencent. Comment cela ? Ben, c'est très simple. Il a, rappelez-vous, dédié sa vie aux langues et à la naissance de son enfant, de son fils, que voici, une pensée terrifiante, lui a traversé l'esprit. Et si jamais son enfant n'était pas autiste. Imaginez d'avoir un enfant qui ne s'intéresse ni à la morphosataxe du proto-élamite orientale, ni à la formation de la henri-sigmatique en sans-scrivédique et il préfère regarder des téléphones. Comment est-ce que vous voulez éduquer un tel enfant ? Donc, dans un moment de panique, il a pris cette photo et me l'a envoyée et j'ai transféré la photo à d'autres camarades qui ont le regard expert. On a étudié cette photo. Comme on aurait dit dans le langage du Talmud, dans l'Assemblée des Sages, après délibération, etc. il semblerait il semblerait que l'enfant, le tout-petit, ait déjà le regard autiste. Ouf ! Les parents sont soulagés. Ceci étant, quand on connaît le profil des deux parents, il y avait assez peu de risques, je crois. En tout cas, pour finir, je ne suis pas sûr scientifiquement parlant que le petit soit autiste. Il n'a pas encore son diplôme. mais je pense pouvoir dire que mon ami, donc le papa, sera un bien plus fiable et bien meilleur papa que nombre de gens qui se croient dans mon... Et on pourrait rajouter encore une phrase pour conclure, un peu pour la laisser résonner dans notre tête. Il y a une phrase que j'aime beaucoup. Elle figure dans le préambule de la Constitution suisse. Je tiens à préciser que je ne suis pas suisse. Ma façon bizarroïde de parler est due à un retard du langage que j'avais eue quand j'étais petit. Cette phrase s'énonce comme suit. La force de la communauté se mesure au bien-être du plus faible de ses membres. Merci beaucoup. Merci. On va passer aux questions de la salle. Je vais vous remercier de la richesse et de la pertinence de votre propos et également de la notion que vous nous adressez de manière malgré tout délicate et plein d'euphémisme quant à la difficulté d'inclusion de l'adversité de notre propre état d'histoire académique aussi bien que des étudiants dans le corps qui sera lui-même dont le message est extrêmement bien passé. J'ai deux trois questions évidemment de néophylle et de profonde au regard de votre intervention. Le premier point porte sur la pertinence des méthodes pédagogiques innovantes que nous mettons en place pour les étudiants je le dis volontairement ordinaires travail de groupe très inversé travail expérientiel travail en collectif est-ce que ces méthodes pédagogiques ne sont pas structurellement discriminantes pour des autistes ? Peut-être que je suis en train de reproduire des stéréotypes mais le peu que je sais de l'autisme me renvoie l'image d'une difficulté de communication avec l'extérieur et dans les choses intérieures est-ce que ces dispositifs qui sont fondés sur l'interactivité ne sont pas excluables ? Deuxième question la bulle est-ce que vous avez évoqué cette association est-ce que votre avis s'est publiant adosse ou remverse le stigma ? ce qu'ils sont appelés la bulle ils incarnent un stigma ou ce qu'ils l'utilisent comme élément de distinction et dernière question qu'en est-il vous êtes volontairement convocateur mais si l'autisme est un enjeu de reconnaissance si nos organisations doivent faire un effort d'appréhension de la vérité dont sont porteurs comme chacune des personnes les personnes autistes est-ce que vous pensez que les stratégies de contournement par l'adaptabilité dont vous devez vous parler votre collègue qui a trouvé un moyen pour se faire embaucher a été l'agilité remarquable il a manœuvré dans les contraintes disons est-ce qu'il est oxymorique ou absurde de dire que comme d'autres personnes en ce moment handicap et je dis en situation d'un handicap et non pas handicapé est-ce qu'on peut dire que les personnes autistes peuvent faire part d'une agilité ou d'une adaptabilité supérieure ou entre guillemets ordinaire merci super question merci merci toutes les trois questions sont je crois absolument saisissantes par leur profondeur parce qu'il y a la question mais il y a aussi un peu ce qui est derrière donc peut-être je ne commencerai par la deuxième parce qu'elle est la plus brève d'une certaine façon évidemment quand on reprend la thématique un peu de la bulle il s'agit d'un mécanisme qu'on décrit peut-être dans les sciences sociales comme étant le Goisenwort c'est c'est lorsqu'un mot est utilisé pour se moquer de quelqu'un et que ce quelqu'un le reprend à son propre compte de façon un peu j'allais dire positive ou porteuse ou flatteuse c'est un peu de cela qu'est né le concept sous la plume de Sédar Sangor de négritude etc ce sont des phénomènes profondément humains qui jouent probablement dans ce cadre là aussi comme en permanence on a accusé les personnes autistes d'être dans leur bulle de ne pas j'allais dire jouer le jeu social donc le fait de reprendre ce terme peut être une façon un peu d'inverser les choses et vous savez avec la notion de bulle il y a une grande relativité on ne sait pas forcément qui est dans la bulle et qui n'y est pas c'est comme dans un aquarium l'aquarium est toujours un peu inversé on ne sait pas est-ce que ce sont les poissons qui sont derrière la vitre ou le spectateur donc il y a un jeu aussi à ce niveau là tout comme certains camarades ont rédigé des textes assez hilarants d'ailleurs sur les troubles non autistiques donc d'une certaine façon de pathologiser pour la rigolade évidemment les personnes dites valides des choses tout à fait similaires ont été faites pour d'autres types de handicaps par exemple dans la culture sourde il y a des sketchs absolument hilarants sur les personnes entendantes de même chez les personnes aveugles ça fait vraiment partie j'allais dire de la vie humaine que de j'allais dire faire une sorte de récit symbolique et humoristique de ces différences là ceci étant les étudiants en question ne vivent pas justement dans ce local clos vous voyez c'est juste un lieu on va dire de ressources temporaires il ne s'agit pas de recréer un ghetto au salle de l'université loin de là c'est juste un lieu temporaire où on peut par exemple manger 20 minutes par jour il ne s'agit nullement d'un ghetto par rapport à votre première question votre première question était je dirais d'une pertinence qui fait qu'on devrait se la poser plus souvent il y a eu des évolutions massives il y a des évolutions massives du cadre universitaire ces dernières années pour du moins tel a été l'objectif ouvrir un peu les cursus notamment la première année à toutes sortes de profils ça a son intérêt ça a je dirais son côté respectable je n'en doute pas mais néanmoins il ne faudrait pas que ce qui est fait pour ouvrir l'université la ferme d'un autre côté c'est un sujet tout à fait récurrent dans le monde du handicap attention à ce que les innovations ne soient pas source d'exclusion pour donner un exemple très concret très simple les nouvelles et jolies bornes d'achat de billets SLCF ne sont plus accessibles aux personnes aveugles alors que le modèle précédent jugé archaïque et dépassé techniquement l'était donc est-ce qu'on n'est pas en train de faire quelque chose de similaire sur le plan universitaire est-ce que les cours de respiration profonde et d'initiation à la pleine conscience de première année notamment aux Etats-Unis est-ce que ces cours là sont réellement inclusifs ou est-ce que c'est le contraire qui se produit d'autre part il y a une mutation des universités qui s'est faite un peu au pas de charge et sans qu'on y ait réellement réfléchi l'université initialement n'était pas un lieu pour apprendre un métier alors que maintenant depuis peu l'université est sommée d'être un moment un bref moment d'une vie des jeunes pour qu'ils apprennent un métier futur est-ce que c'est réellement cela le concept initial de l'université j'en doute très fort l'université allemande classique qui s'est maintenue jusqu'à il y a peu finalement c'était un lieu où on passait sa vie et où les étudiants je ne suis pas bien vieux mais jamais encore connaissent cela et où les étudiants sur la fiche d'inscription mettaient leur nom et leur numéro de semestre et il y avait par exemple quelqu'un dans ma classe qui avait mis son nom et marqué 34e semestre donc je m'étais dit mais comment est-ce qu'on peut en être 34e semestre à l'université mais en fait c'était le concept et un concept que l'on a occulté au profit j'allais dire d'une vision utilitaire or dans la vision utilitaire des choses et des cursus ce sont justement les cursus les plus autistiques qui disparaîtront les premiers vous voyez par exemple le cursus de vieille éthiopienne pour reprendre mon exemple mais on pourrait en citer mille autres et finiront par être présents uniquement des cursus jugés rentables par exemple initiation au marketing vous voyez mais premièrement est-ce que le marketing peut réellement s'apprendre à l'université j'en doute toujours j'ai essayé de suivre quelques cours mais j'en doute toujours et d'autre part surtout est-ce que je dirais ce cursus là est réellement inclusif je ne sais pas mais au-delà encore de cette question il y a une strate plus profonde c'est une évolution de nos sociétés une évolution profonde de nos sociétés qui mise de plus en plus sur l'apparence il y a quelques décennies on discutait pour savoir est-ce que c'est l'être ou l'avoir qui prime en fait c'est le paraître qui finit par gagner et remporter la mise essayez pour parler très simplement essayez de me trouver des petites annonces d'emploi où il ne soit pas écrit excellent relationnel excellente présentation il y a peu encore nombre de métiers d'activité étaient ouverts ouverts à des personnes différentes il y a un siècle par exemple un devenir tout à fait logique pour des personnes autistes peu verbales c'était le métier de berger aujourd'hui vous devez avoir un certificat d'aptitude supérieur au métier de bergeologie appliqué selon la directive bruxelloise 17.14 alinéa 11 et pour ça il faut passer un entretien d'embauche avec Kravat donc là on est tout de suite face à des moments de blocage ou des métiers tels que garçons de ferme mon amie la professeure Evelyn Thommen de l'université de Lausanne a fait une étude absolument géniale sur les garçons de ferme dans l'ancien temps beaucoup de nos jours auraient été diagnostiqués autistes peu verbales avec des aptitudes on va dire linguistiques parfois faibles voire absentes une autonomie faible mais un contrat non verbal était passé entre le garçon de ferme et la ferme on l'habillait on lui donnait à manger on échange et s'occupait des animaux avec la fiabilité que l'on sait chez les personnes concernées par ce type de profil de nos jours ça aurait été impensable de même à l'université à l'université allemande traditionnellement les nouveaux enseignants étaient désignés de la façon la plus arbitraire par népotisme assumé et comme par hasard les profs bizarres choisissaient des successeurs bizarres voilà et il y avait une sorte de test d'autisme puissance 10 à Sabra donc il fallait consacrer son double doctorat il y avait un système de double doctorat à un sujet obscur accepté de consacrer des années de sa vie sans récompense à je ne sais quelle bizarrerie intellectuelle et là ceux qui passaient le test c'était les gens du club si j'ose dire c'est un peu caricatural ce que je dis mais il y avait clairement de cela les mutations de notre société ont un peu mis à l'écart et on en arrive à votre troisième question pardon je suis trop bavard les personnes autistes malheureusement ou heureusement je ne sais pas en général ne savent pas manigancer sur un plan social et d'ailleurs ne s'y intéressent pas le fait que mon ami ou d'autres et puis malgré tout obtenir un lieu une place c'est plutôt dû au hasard il y a toujours des couacs du système à titre personnel je n'ai jamais réussi à passer un entretien d'embauche mais comme je suis le petit chasseur du club il y a toujours eu quelqu'un qui m'a proposé du boulot etc vous voyez il y a toujours quelques petits rescapés quelques coups de chance il y a toujours ce type de phénomène là pour parler un peu d'un phénomène d'actualité pour traverser la Méditerranée il y a toujours des survivants quelques-uns c'est comme ça mais comment faire pour rendre les choses à la fois plus rationnelles et plus humaines pour que le devenir ne dépende plus on va dire d'un coup de chance mais je veux dire correspond beaucoup plus à des idéaux à des valeurs humaines voilà ça c'est vraiment un sujet absolument majeur et je me permettrai je terminerai mon long bavardage sur cela je me permettrai de dire qu'il y a dans l'économie la science économique le concept d'externalité vous voyez pour parler un peu sommairement une externalité ce sont on va dire des choses pour ce qui nous concerne du moins lorsque un acteur donné n'a pas intérêt lui-même à les produire mais néanmoins il y a une utilité on va dire commune une nécessité commune à avoir ces choses par exemple il n'est pas dans mon intérêt de construire un pont devant chez moi mais c'est dans l'intérêt de tout le monde d'avoir un pont là vous voyez et donc dans nos sociétés il y a en permanence ce type de phénomène je vais vous donner un exemple très simple c'est le site Wikipédia Wikipédia est en bonne partie tenue par des petites mains anonymes concernées par l'autisme donc vous voyez c'est très simple pour travailler ou pour œuvrer au site Wikipédia il faut accepter de travailler gratuitement anonymement et avoir des choses à dire rien que ça ça exclut beaucoup de gens par exemple madame Kardashian n'est pas administratrice de Wikipédia voilà il se trouve que eh bien on retrouve généralement le même profil de personne on ne s'en rend pas compte mais savez-vous que les pages qu'on aime à lire ou à plagier ont été souvent écrites par des gens qui vivent dans une misère noire certaines pages ont été écrites dans des asiles psychiatriques il y a beaucoup de suicides chez le Wikipédia etc pourtant tout le monde a besoin de Wikipédia voilà donc malgré les imperfections je suis absolument conscient parce que ensuite à l'échelon supérieur il y a évidemment des enjeux politiques mais l'échelon supérieur c'est autre chose vous voyez évidemment je dirais que le projet est perfectif mais nous avons ici une illustration frappante de comment nous avons besoin de nos sociétés modernes arrogantes ont désespérément besoin de ces personnes-là de ces petites malades anecdote pour finir il y a quelques années j'étais au service de la secrétaire d'état Ségolène Neuville en charge des personnes handicapées et une après-midi je lui avais donc dit j'avais essayé de plaider la cause un peu des camarades autistes Wikipédiens je lui avais donc un peu raconté ces choses et elle m'avait répliqué d'un ton relativement sec mais pourquoi font-ils cela s'ils ne sont pas rémunérés madame la ministre vous savez même à notre époque il y a des gens qui s'intéressent au savoir je sais que ça passe pour pathologique mais que voulez-vous donc bref il est devenu suspect ou anormal de s'intéresser au savoir car c'est quand même un lourd constat désolé j'ai trop baratigné une autre question n'hésitez pas il n'y a pas de questions bêtes merci merci beaucoup vous avez au début de votre exposé rappelé que un grand sens de la population française était autiste mais vous ne nous avez pas rappelé ce que signifie le terme autiste est-ce que vous pourriez nous préciser un peu cela oui merci donc merci en matière d'autisme il y a je dirais la définition savante et puis il y a la définition on va dire humaine donc la définition savante je suis un peu réticent à la donnée mais bon vous voyez là il y a une définition savante qui est contenue dans les espèces de bible on va dire des psychiatres il y en a essentiellement deux donc il y a la bible américaine qu'on appelle le DSM donc qui est le manuel diagnostic et statistique des troubles mentaux qui en est à sa cinquième édition voilà donc si vous regardez par exemple là vous avez une sorte de descriptif je vais le faire de façon rapide parce que d'une part ce texte on le trouve sur internet aisément d'autre part toutes les conférences commencent par ça ça les rend chiants si possible et puis troisièmement la réalité humaine c'est quand même très différent donc difficulté persistante sur le plan de la communication des interactions sociales donc il faut remplir les trois critères réciprocité socio-émotionnelle donc partage d'intérêts ou d'émotions pour le dire autrement le camarade autiste qui est passionné par les dinosaures à l'âge de 4 ou 5 ans va vous parler des dinosaures et ne verra pas du tout que ça ne vous intéresse pas du tout voilà d'autre part déficit dans la communication non-verbale voyez par exemple si vous regardez votre montre et poussez de grands soupirs je devrais comprendre que j'ai trop abusé avec mes dinosaures mais je ne le comprendrai pas si je suis autiste donc difficulté à développer et maintenir à comprendre des relations sociales ça c'est un peu problématique parce que c'est toujours dans les deux sens on dit toujours que l'enfant autiste ne joue pas avec ses camarades mais en fait ce sont aussi les camarades qui ne jouent pas avec lui vous voyez c'est toujours un peu mixte voilà et puis d'autre part le deuxième grand pôle un peu dans la définition ce sont les comportements stéréotypés et intérêts restreints donc par exemple si vous vous intéressez de façon on va dire un peu jugée anormale mais qu'est-ce que ça veut dire aux avions alors que vous n'avez que 4 ou 5 ans voyez donc là vous serez considéré comme pathologique voilà et puis d'autre part l'assistance sur le rituel la routine donc c'est là qu'on retrouve pardon pour les amateurs notre Emmanuel Kant qui je crois à midi sortait toujours de chez lui et faisait le tour du jardin public et donc les voisins savaient que c'était midi quand ils le voyaient sortir voilà donc bon c'est évidemment un cliché mais il y a il y a de cela voilà donc en très gros terme moi je vous ai donné quelques petits traits il y a le manuel de l'OMS de l'Organisation Mondiale de la Santé qui lui s'appelle la CIM la CIM qui en est à la 11ème version vous aurez à peu près la même chose à quelques virgules près enfin ça c'est un peu la définition formelle mais dans la vraie vie dans la vraie vie pour connaître l'autisme il faut rencontrer des gens autistes c'est comme connaître le Japon et la culture japonaise c'est très difficile de résumer en une phrase ce que c'est que le Japon ou ce qu'est un être japonais donner une définition absolue et formelle c'est plus compliqué que cela néanmoins avec une fréquentation de la culture japonaise et du Japon et bien on peut découvrir et mieux connaître un peu toutes les différentes facettes de ce que ça signifie que d'être japonais on ne deviendra pas soi-même japonais mais néanmoins on peut acquérir une sorte de compétence pour fonctionner avec des japonais et apprécier leur commerce pour parler un peu en français classique et c'est peut-être à titre personnel si j'avais un combat politique à porter ce pourrait être ce combat là du cosmopolitisme voyez c'était finalement je crois un idéal du siècle des lumières au sens large à savoir donc d'inciter la personne par son effort personnel à acquérir plusieurs identités possibles le cosmopolitisme ce n'est pas le multiculturalisme au sens exact du terme le cosmopolitisme aujourd'hui dépassé si je se dire ou du moins on n'en parle plus c'était le fait d'inciter les personnes par apprentissage par effort personnel à pouvoir être avec des personnes très différentes et d'une certaine façon je suis convaincu que c'est cela la mission véritable de l'école pardon de le dire ainsi mais l'école n'a pas pour vocation à vous enseigner quand est mort l'Ui14 voyez on peut mener une vie heureuse sans connaître la date de décès de l'Ui14 par contre l'école peut et devrait apprendre à fonctionner avec des profils humains différents ça on ne peut pas l'apprendre tout seul avec Wikipédia voyez et cet effort-là d'apprentissage du fonctionnement humain commun peut-être qu'on pourrait appeler cela cosmopolitisme en tout cas je pense que c'est une nécessité c'est une nécessité pour la suite pour réaliser une société qu'on appellerait aujourd'hui inclusive avec le mot de mon ami Charles Gardot voilà donc vous voyez il y a toujours la définition un peu formelle mais il y a surtout la définition humaine qui n'est pas réellement une définition mais plus une ouverture une dernière question peut-être alors pour conclure je vais la poser bonjour pour dépasser le cas de l'autisme généralisé un petit peu qu'est-ce qui fait qu'on a eu mal à accepter les différences chez l'autre qu'est-ce qu'on a reçu merci beaucoup j'aime bien les questions extrêmement vastes qui peuvent maintenir ici jusqu'à une heure très reculée de la nuit voilà voilà donc qu'est-ce que l'être humain où vais-je etc voilà en tout cas je pense je suis convaincue et ça depuis je vais vous trahir un petit secret depuis peut-être quelques années je réfléchis et j'ai commencé à écrire une sorte de bouquin une sorte d'anti-manuel de la politique mais de la perspective on va dire d'une sorte de fonctionnement cognitif différent en essayant de démonter les différents éléments psychologiques peut-être psychopathologiques qui font que la société des humains est structurée d'une certaine façon si vous prenez le critère ami-ennemi bon ça c'est un vieux classique de la science poétique à savoir l'idée que je dirais l'être humain tend à créer une opposition entre ami-ennemi et que cette opposition soit structurante pour créer un cadre politique en deux mots si vous prenez par exemple ce constat là s'agit-il réellement d'un constat universel ou bien s'agit-il d'un constat qui est lié à une pathologie psychologique ou une particularité psychologique certes répandue mais non pas universelle voyez donc je pense qu'il y a chez l'être humain un certain nombre de particularités psychologiques qui sont souvent présentes mais pas universellement présentes qui peuvent engendrer justement par exemple des phénomènes d'exclusion la peur de l'inconnu etc. et c'est différent je dirais très de l'être humain pas très systématique mais très fréquent chez l'être humain finalement assemble ou s'assemble dans une structure politique et on pourrait peut-être déconstruire le système en se demandant à quoi ressemblerait un système politique s'il y avait des gens ne partageant pas ces comment dire passions tristes ces spécificités psychologiques qui ne sont pas universelles chez l'être humain vous voyez et ça pourrait être ce serait un sujet peut-être de réflexion je ne parviens pas à terminer le bouquin pour diverses raisons un peu personnelles néanmoins il y a de quoi peut-être nous tenir en haleine j'en suis convaincu pour le dire un peu par une anecdote parfois les anecdotes disent mieux les choses que mieux les bavardages il y a quelque temps il n'y a pas longtemps j'avais été dans un colloque où il y avait un préfet un préfet en uniforme etc qui durant son propos nous avait longuement martelé je représente l'état etc bref et donc à la fin de son discours je suis allé le voir et je lui avais dit avec une grande brutalité monsieur vous représentez l'état mais l'état n'existe pas il est resté à bouche ben il n'a pas su quoi dire entendons-nous bien si je dis que je représente le grand nounours rose intergalactique on me mettra à l'asile psychiatrique nous sommes d'accord voyez si je dis que je représente une autre entité qui n'a pas plus d'existence en tant que tel que le grand nounours rose intergalactique je suis un personnage extrêmement respecté vous voyez et le fonctionnement de la société humaine implique un certain nombre de bizarreries psychologiques comme cela à méditer tout comme il y aurait sans doute un travail similaire à faire par rapport à l'histoire de l'église bon c'est un autre sujet absolument passionnant mais bon j'ai déjà trop bavardé quoi donc désolé je n'ai pas répondu à votre question mais c'est une question qui a de quoi nous maintenir en haleine malgré tout en tout cas vraiment merci de m'avoir accueilli pendant ce temps merci à vous merci 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 Sous-titrage FR ?